Une victoire du Japon, deux buts à un, mais dans les stats, l'Allemagne aura fait beaucoup pour l'emporter dans cette partie. 26 tirs pour les Allemands dans des flics, 9 tirs cadrés, beaucoup d'efficacité côté japonais. 4 tirs cadrés, dont 2 buts en termes de passes, vous voyez, 771 passes pour les Allemands, 270 pour les Japonais qui auront gagné plus de duels quand même durant la partie, puis en termes de possession large, très très large possession pour les Allemands. Jérôme Alonso, il aurait fallu être un 2-20 pour imaginer un 2-1. Ou un grand connaisseur du football, je ne sais pas, qui a pu parier 2-1 autour de la table. Merci beaucoup Dominique de me rendre cet hommage. Vous avez un melon. Énorme melon, mais je ne peux plus, je laisse ça au Bragnac et Bénani, vous voyez, maintenant je laisse ça. Mais plus sérieusement, est-ce que c'est un exploit mérité ? Alors oui, c'est un exploit, oui c'est mérité, oui, pour le coup, Olive, non, mais moi je me suis voté en me disant que ça y est, les avances masquées pour une fois, il y a une belle génération, c'est le moment. Non, et vous avez prévenu, attention, il n'y a qu'une mi-temps. Oui, mais quand même, et puis c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, ils sont indécrottables, ça ne va plus, il n'y a rien qui va, à un moment donné. Le deuxième but, ce n'est quand même pas possible, on avait fait une course de 40 mètres, alors que Neuer l'est sauf juste avant. Il y a eu les alertes, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne comprends pas, mais plutôt parler du Japon en deux mots, oui, voilà, le cœur, le cœur, la discipline, ça on le sait. Les joueurs de talent, les joueurs qui jouent en Bouddha Sliga, qui sont des stars en Bouddha Sliga, d'ailleurs c'est les deux joueurs de Bouddha Sliga qui ont marqué dans ce match-là, c'est quand même assez incroyable. Donc surprise, oui, mérité, oui, et grosse déception par rapport à l'Allemagne, évidemment. – Après Dominique, le Japon était sorti, on le rappelle, de la phase de poule il y a quatre ans, c'est maintenant une nation majeure, le mot serait peut-être un peu fort, mais en tout cas à prendre très au sérieux, et on se rend compte qu'ils ont joué les yeux dans les yeux contre l'Allemagne, sans crainte. – Sur les six dernières coupes du monde, ils sont trois fois en demi-finale, une fois sur deux, donc ils ne sont pas là par hasard, mais c'est vrai qu'il y a encore 50 minutes, lors de la mi-temps, malgré les efforts qu'ils avaient montrés pendant 45 minutes, personne n'aurait pu parier que les Allemands allaient s'effondrer, parce qu'en fait, les Allemands très vite s'effondrent, ils s'effondrent pourquoi ? Parce qu'ils ont malheureusement, pour eux, une défense qui est d'une lourdeur absolument incroyable. Alors il y a Roudiger, évidemment, mais il y a Zoule qui pèse, on a l'impression qu'il pèse 120 kilos. Neuer, tu as raison Jérôme, a retardé l'échéance, cette victoire n'est pas du tout, du tout, du tout volée, à l'instar de celle des Saoudiens, hier. – Il y a des similitudes un peu. – Il y a d'autant plus de similitudes que dans la zone asiatique, l'Arabie Saoudite est passée juste devant le Japon, et que le troisième était l'Australie. Donc on retrouve finalement, l'Arabie Saoudite et le Japon, à un rang normal, quasi. – Je me permets juste de rectifier, vous avez dit demi-finale, en là-dessus, c'était huitième de finale. – Huitième, huitième, huitième. – Je reprécise, bien sûr. – Trois fois sur six, sur sixième. – Exactement. – Alors Dominique évoquait les gardiens, Manuel Neuer et puis le gardien japonais, Gonda, vous allez voir, les stats du match, c'est assez ébouriffant pour le gardien japonais, huit arrêts durant la partie, 89% de tirs arrêtés, donc deux pour Manuel Neuer qui a notamment arrêté une superbe tentative, il me semble, de mémoire, c'est pas Minamino, mais c'est un attaquant japonais qui aurait été déterminant, Neuer qui aurait essayé de retarder l'échéance, mais voilà, le gardien japonais, il fait un match extraordinaire, huit arrêts durant la partie. – Un quadruple quasiment. – Allez-y, oui, justement, alors, plutôt que d'aller vous voir sur cet arrêt-là, Jérôme, je vais aller voir l'attaquant, parce que quand on a vu, c'est quadruple arrêt, je reprends votre terme, mais c'est à vous de dégoûter n'importe quel joueur, quand vous voyez être dans la zone comme ça. – Ouais, surtout, c'était un partout déjà, c'était un partout. – Est-ce qu'il y avait un partout ? – Oui, il y avait déjà un partout, un partout, un partout, tu sens qu'ils reviennent et qu'ils ont deux, trois occasions, tu te dis, celle que j'ai, il faut la mettre au fond pour nous mettre à l'abri, et il va te sortir quatre arrêts coup sur coup, il montre qu'il prend le dessus sur toi. – Et derrière, psychologiquement, on est battu ou pas dans ces cas-là ? – Après, ça dépend le tempérament de l'attaquant, moi, au contraire, ça me boostait, et j'attendais la prochaine pour la mettre au fond, mais après, voilà, t'es pas garanti de marquer. Et vraiment, il a fait un match vraiment de grande, grande qualité. – Tu peux même, comme Djibril, avoir cet esprit-là, de se dire, non, OK, il ne rentre pas dans ma tête, et je vais continuer. Mais tout Djibril qu'il est, ou tout Muller qu'il est, ou tout Götze qu'il est, à un moment donné, si le mec, c'est un mur, c'est un mur. Il ne pourra rien faire sur le match, tu vois ? Et mine de rien, ça aura quand même une influence sur la manière dont tu vas se positionner, sur la qualité de la frappe, sur la qualité des appels, parce que tu vas un petit peu tout forcer, du coup, après. – Et c'est là où il est rentré dans leur tête, le dernier japonais. – Vous avez raison, Jérôme, de préciser ça. Il y en a un qui n'était pas convaincu par l'Allemagne à la mi-temps. C'est pour ça que je vous laisse parler en dernier, puis après, on se projettera sur le calendrier, parce que alors là, chaque match va valoir de l'or. C'est le groupe de l'Espagne, je rappelle. Olivier, j'imagine que vous n'étiez pas satisfait après une mi-temps de la prestation allemande. Vous l'êtes encore moins à l'issue de la rencontre. – Ben ouais, non, ils ne m'avaient pas satisfait en première période. C'était une équipe d'Allemagne qui restait sur la lignée de ce qu'ils avaient fait quelques mois auparavant en Ligue des Nations où ils avaient été extrêmement décevants. Et là, je trouve ça fou. J'ai vu une équipe d'Allemagne jouer complètement à l'envers, être incapable de répondre tactiquement à cette équipe du Japon. Il faut aussi souligner les changements tactiques du Japon parce qu'ils ont été en difficulté en première période. Ce 4-2-3-1 qui ne fonctionnait pas trop. Finalement, on passe en 3-4-3 en deuxième mi-temps avec des joueurs beaucoup plus offensifs, avec des joueurs qui prennent beaucoup plus de risques et finalement, ça paye. Et on a vu l'Allemagne complètement perdue, jouer à l'envers, à contresens. Heureusement que Rudiger était là, derrière et même offensivement, c'était quasiment le joueur le plus dangereux. Maintenant, on parle de la suite. Attention, le prochain match, c'est l'Allemagne. C'est l'Espagne, pardon. On rappelle le calendrier. L'Espagne joue dans 50 minutes. On débriefera la rencontre de l'Espagne contre Costa Rica mi-temps, fin de match. Et un peu, j'allais dire, les Français ont récupéré deux points sur le Danemark hier. Mais là, l'Espagne peut déjà prendre trois points d'avance. Contre l'Allemagne, ça va être à la vie et à la mort pour les Allemands, le prochain match contre l'Espagne. Qui tout double. Si tu as une victoire de l'Espagne, les Allemands sont éliminés. Et tu peux même faire un bon match et faire nul. En vrai, tu peux faire un bon match contre l'Espagne et faire nul. Et qui devient un très mauvais résultat. Ah oui, c'est ça qui est dur. Oui, si le Japon, par exemple, venait à battre Costa Rica, par exemple, et qu'il y avait un nul Allemand, vous ne rattrapez pas les six points du jeu. Alors, on ne se projette pas, mais ce qui est sûr, c'est que Dom, ce n'est pas tout à fait le scénario qu'on avait prévu dans ce groupe-là, un peu à l'instar de l'Argentine. Oui, c'est ça. Mais tant mieux, cette Coupe du Monde vaut aussi par cela. On l'a beaucoup critiqué, à juste titre, d'ailleurs, cette Coupe du Monde. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que, un, il y a une bonne ambiance, que les stades sont beaux, mais surtout sont pleins, sont remplis. Et surtout, on voit les matchs. On voit du bon foot. On voit du bon foot. Et on voit les surprises, surtout. C'est ça qui est sympa. On va partir en Allemagne, retrouver notre correspondant permanent qui est souvent avec nous dans l'équipe de Greg, Alexis Menuch. Bonjour, Alexis. Merci d'être en direct dans l'EDG. J'imagine, Alexis, que c'est la douche froide en Allemagne. Rien qu'à votre body language, je le vois tout de suite. Dégouté. Abasourdi. C'est terrible, parce que ça commence à devenir une habitude, mon cher Greg. Une défaite pour ouvrir la Coupe du Monde 2018, une défaite pour ouvrir l'Euro 2021 face au Bleu à l'Allianz Arena de Munich, et rebolote aujourd'hui. C'est d'autant plus triste aujourd'hui, même si les Japonais mérissent finalement leur victoire, qu'il y avait quand même de très belles séquences collectives des Allemands qui ont mené au score. Bon, ils n'ont pas su tuer le match. Ils ont eu des occasions, notamment la frappe de Gunnogan sur le poteau, et ils ont été punis. C'est terrible aussi pour le sélectionneur Hans Ifli, qui ne connaissait que la victoire, lui. 70 victoires en 86 matchs avec le Bayern, 7 titres en 12 mois. Et là, il connaît sa première grosse désillusion comme entraîneur en chef, et vous le disiez, il y a quelques instants avec Olivier. Grosse finale contre l'Espagne, et peut-être que je vais vous dire déjà, au Vidaurzen, dimanche soir. Mais alors, comment ça se passe au niveau de l'équipe de Greg Allemande, là ? C'est quoi les réactions sur les chaînes allemandes ? J'imagine que la déception, est-ce qu'il y a déjà du jugement ? Est-ce qu'il y a de la colère ? C'est la tristesse ? C'est quoi qui ressort de cette rencontre ? Déjà, on parle un peu plus de football que du brassard arc-en-ciel, qui a occupé tous les esprits en Allemagne juste à deux minutes du coup d'envoi. Mais oui, on se pose beaucoup de questions, même si on savait que la défense était très fébrile, notamment avec Nicolas Zulé et Nico Schlotterberg, qui sont, Borussia Dortmund, qui font partie de la défense, peut-être la plus perméable de la Bundesliga, mais aussi de la Ligue des Champions. Donc tout ça, c'est très décevant. Certaines décisions du sélectionneur vont être remises en question. Bien sûr qu'il changera des choses dimanche contre l'Espagne, mais on se dit aussi qu'il y a quand même vraiment qu'à certains postes depuis des années parce qu'il y a des problèmes au niveau de la formation. Il n'y a pas de numéro 9 depuis des années. Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a plus véritablement de défenseurs centraux à part peut-être un Rudiger, mais qu'il y a vraiment de classe mondiale. Et puis sur les côtés, j'en parle même pas. Évidemment, le tableau dressé est très sévère, mais sans doute très juste. Merci Alexis. On vous revoit ce week-end. On vous retrouvera dans différentes éditions parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé cet après-midi. La défaite, je le rappelle, de l'Allemagne contre le Japon. Deux buts à un. Et nous allons vivre tout à l'heure ce match Espagne-Costa Rica. On débriefera la mi-temps. C'est le même groupe. L'Espagne peut prendre trois points d'avance contre l'Allemagne en cas de victoire ou le Costa Rica pour rejoindre le Japon. Inversé comme vous voulez, mais en tout cas, l'Allemagne sera extrêmement mal classée.